... C'est évidemment dans la dynamique de donner forme à la politique de genre mise en oeuvre par le gouvernement que s'inscrit cette cérémonie solennale d'installation officielle de la série du genre du ministère du tourisme et des transports aériens. Cette option tire son origine dans les orientations définies par son Excellence M. le Président Larek Makissal qui a très tôt compris l'enjeu du rôle des femmes dans l'atteinte des objectifs de développement durable de notre pays. A ce titre, il me plaît de rappeler que le Sénégal a été parmi les premiers pays de la sous-région ouest africaine à lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes et à s'engager pour la protection et la promotion des droits des femmes. En effet, Mme la Directrice de l'Arbet tout à l'heure, l'État du Sénégal a fait le choix d'intégrer les questions de genre dans les priorités de développement à travers une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. La liste stratégie, élaborée en 2005, est en phase d'actualisation pour notamment tenir compte du nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale qui est le cadre du plan Sénégal émergent pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. En effet, le plan Sénégal émergent, dans son axe 3, centré sur la gouvernance, annonce de façon pertinente le rôle capital de la promotion de l'équité et de l'égalité des genres pour l'émergence économique et sociale. C'est ainsi que la cérémonie d'aujourd'hui, qui consacre la mise en place de la cellule genre du ministère du Tourisme et des Transports aériens, traduit tout l'intérêt et l'importance que j'accorde personnellement à l'approche genre dans le développement du tourisme et des transports aériens. C'est dire que le genre est aujourd'hui un levier incontournable dans tout processus de développement et son application dans le secteur du tourisme et des transports aériens demeure un impératif. C'est pourquoi je tâche depuis à faire accroître les retombées positives du développement touristique et des transports aériens sur la vie des femmes, ce qui contribue à la réalisation du cinquième objectif de développement durable, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et d'autonomiser toutes les femmes et les filles. C'est pourquoi je ne compte ménager aucun effort pour l'accompagnement de cette cellule genre sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir en termes de visibilité et de lisibilité de nos actions. Madame la coronatrice de la cellule genre du ministère du tourisme et des transports aériens, votre mission est exaltante et requiert de l'ardeur et des efforts qui seront consentis par vous-même et par votre équipe pour réaliser nos ambitions dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada